Dans le cadre historique du Palais des Nations, l'ONU Genève rassemble des individus, des organisations et des nations afin d'assurer un meilleur avenir pour tous. Afin d'assurer la plus haute qualité de service au sein du Bureau des Nations Unies à Genève, de faire face à la demande croissante de nouvelles installations et de garantir un environnement sécurisé, un projet de rénovation majeur de son principal point d'accès, connu sous le nom de Pavillon de Prény, a été entrepris en septembre 2022. Achevé en mai 2023, le Pavillon est doté de nouveaux dispositifs de sécurité, notamment d'une sécurité physique moderne, d'un contrôle d'accès digital, de SpeedGate et d'une protection pour les participants à la conférence et le personnel. Ce nouveau concept ouvert permet plus de clarté et simplifie l'entrée au Palais des Nations. En moyenne, 250 000 badges sont imprimés chaque année par l'unité d'accréditation pour les conférences et les réunions. En éliminant la nécessité d'imprimer les badges de conférences sur place, le nouveau concept vise à réduire non seulement le temps d'attente, mais aussi la nécessité d'utiliser du papier, du plastique et des déchets métalliques pour l'impression des badges au Palais. En réduisant, et espérons-le en éliminant ce besoin, les services de sécurité et de sûreté s'efforcent d'œuvrer en faveur des objectifs de développement durable pour 2030. Toutes les conférences et tous les événements officiels continueront d'être gérés par notre plateforme d'inscription en ligne indico.un.org. Dans le cadre du processus d'inscription, les participants seront invités à télécharger leurs données, à savoir une photographie, une pièce d'identité valide et d'autres informations obligatoires. Une fois l'accréditation accordée par les organisateurs de la conférence, un badge digital, semblable à une carte d'embarquement mobile pour un avion ou un train, est envoyé par courrier électronique aux participants. Le badge est composé d'un code QR et de la photo téléchargée sur indico.un.org, ainsi que des informations relatives à la conférence, la réunion ou l'événement. Les personnes qui n'ont pas accès à un téléphone peuvent simplement imprimer leur badge et l'apporter pour accéder au Palais des Nations. Le premier jour de la conférence, de l'événement ou de la réunion, les participants seront invités à scanner leur badge digital sur les lecteurs situés au guichet d'enregistrement et présenter une pièce d'identité avec une photo valide. Une fois vérifié, le badge sera activé, permettant aux participants d'entrer dans le Palais pour la durée indiquée. Après le contrôle d'accès électronique, un contrôle de sécurité physique sera effectué. Les participants à la conférence passeront par un portique de sécurité et leur bagage par un contrôle au Royaux X. Les nouveaux scanners assureront un contrôle plus rapide qui durera normalement pas plus de 20 secondes. Une fois le contrôle terminé, les participants pourront quitter le pavillon en utilisant leur badge digital aux portes à tambours. A l'intérieur du Palais des Nations, les personnes peuvent être invitées à présenter leur badge digital à un agent de sécurité ou à un organisateur de la conférence, qui disposera d'un appareil portable pour confirmer leur droit d'accès. Les services de sécurité et de sûreté du Bureau des Nations Unies à Genève ont le plaisir de vous accueillir dans son nouveau pavillon de Prény, où les réunions multilatérales, les conférences et les événements organisés sont soutenus par nos efforts en matière de sécurité, de durabilité et d'innovation. Sous-titrage Société Radio-Canada